Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube les 3 temps ma passion toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes on commence le premier quintet du week-end on revient sur la journée de mercredi donc à part le quintet où il me manque le troisième le course par course a été très bon et régulier comme le début de la semaine donc ça c'est bien il faut continuer sur ce rythme là on fait un 100% de réussite du côté des jeux simples fixes CDJ placé repéré 1 repéré 2 placé à Vincennes et le jeu bonus qui s'impose sur l'hippodrome de Ken Surmer donc ça c'est très très bien de ce côté là le plus beau coup ça a été en course numéro 2 avec les 3 chevaux que je donne dans le course par course pour les membres au niveau 2 un cheval simple et deux associés donc vous touchez le couplet gagnant le 2 sur 4 ça vous faisait pratiquement 320 euros de gain pour une mise de 18 euros donc c'est pas mal et pour les amoureux de multi si vous faites le champ total avec mes 3 chevaux de base vous touchez multi 4, multi 5, multi 6, multi 7 et vous avez vu le multi en 4 c'est mon record plus de 6000 euros de gain donc c'est pas mal dommage que notre simple à 40 contre 1 en course numéro 2 finisse 4ème Iquitivalis ça aurait été pas mal de passer le simple et le trio en 3 mais bon c'est déjà beau de ce côté là présentation du prix Ténor de Bonne samedi donc en réunion en course 6 départ 15h15 2007 grande piste labellisé groupe 1 cette saison par contre il n'y a que 13 partants donc à mon avis il va falloir essayer de trouver l'ordre base gagnante le numéro 11 Calgary Game j'invente rien ça va être le cheval à batte 10 courses 10 victoires il sera déféré des 4 c'est un cheval qui m'a montré pas mal de qualité en Suède son entraîneur le pense supérieur au crack Redly Express donc on va voir ce que ça vaut sur le plateau de Gravel samedi je pense que les allures il n'y aura pas de problème et le cheval a la capacité de prendre la montée de Vincennes le lot est très bon bien composé je pense qu'on va aller devant voilà maintenant Burnt Group qui est dessus s'il veut être ou s'il veut avoir les plus grandes prétentions pour le dernier dimanche de janvier pour le prix d'Amérique il faut poser ses jalons samedi et il faut gagner et il faut gagner avec la manière deuxième base le numéro 5 Orsi Dream quand on marche 10-1 ferré 2100 mètres grande piste à Vincennes c'est qu'on est vraiment un très bon cheval il sera déféré des 4 c'est un peu la découverte cet hiver chez les meilleurs H de la génération pour moi c'est un cheval qui n'a rien à perdre avec Eric Raffin au Sulky je pense qu'il peut lutter pour un podium premier outsider le numéro 4 héros d'armes alors il aurait été plaqué devant déféré derrière ou déféré des 4 je l'aurais mis deuxième base il ne sera que déféré des postérieurs comme bien souvent dans sa carrière il y aura du train donc c'est un cheval qui peut tirer ça va l'arranger Jean-Michel Bazir a tout visé avec lui dans cette course-là héros d'armes ne doit pas bouger du trio deuxième outsider le numéro 13 Onek il fait partie des meilleurs de la génération depuis pratiquement le début c'est un cheval qui vient de prendre une balle par un certain Hidao Thillard dans le Marcel Laurent maintenant en venant sur les autres en le courant au moral c'est un cheval qui ne dit jamais non et il a sa place au moins dans les 5 de ce quintet là en cinquième position le numéro 6 Hippopo Fort un cheval qu'on connait maintenant depuis des années sur la chaîne il a gagné le Bretagne en costaud ensuite il a couru la deuxième baie imprévue à cause d'un petit souci à gros bois sans prétention la deuxième baie maintenant c'est un cheval qui a son billet pour l'Amérique en faisant que 500 600 mètres comme il sait faire c'est un cheval qui jouera les belles places en sixième position le numéro 7 Happy Valley la championne du clan Dubois deuxième du Marcel Laurent deuxième du Donald de Saint-Quentin faut rien faire du parcours elle a 300 mètres très acéré tout sera question de drive et on compte sur l'excellent Jean-Philippe Dubois pour l'amener dans le quintet en septième position le numéro 3 First Blood il est quand même quatrième du championnat européen des 5 ans une course où on retrouve héros d'armes au nez et hippopophore donc c'est parlant derrière il a un petit peu déçu il a déjà gagné parcours de tenue à Vincennes Martens qui le connait en rasant la corde il viendra chercher le meilleur chèque possible et je termine avec la découverte le numéro 12 Onné Meharas la jument a couru quatre fois en Suède sur un parcours de 2640 mètres trois victoires et une deuxième place donc distance il n'y aura pas de problème il faut revoir la cote à Vincennes Iceman qui est à la drive Orjen Kistrom qui connait bien le plateau de Gravel a gagné des rebys en Suède voilà c'est une découverte en bout de sélection je l'ai gardé pour pourquoi pas amener un petit peu d'argent dans ce quintet là voilà nous on se dit à demain pour le quintet dominical passez un bon week-end et bon jeu à tous